Yomina-san, c'est la ligue de Nakama. Moi, c'est Nsike, Mr Prince. Et aujourd'hui, on va faire une critique-analyse au dernier chapitre de One Piece, le chapitre 915, la ville de Bakula. Alors, comme d'habitude, vous pouvez aller voir le chapitre sur le site de Little Garden. Le lien est dans la description. Si vous voulez aller voir ça, allez-y. Et puis, pareil pour les chapitres à venir. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire de ce chapitre ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre ? Déjà, c'était un chapitre plutôt sympa. Après, ça continue dans le délire où on expose comment va se dérouler l'action pour la suite. Puis, d'abord, on commence avec Bellamy, comme je le présentais la semaine dernière. Donc, qui a changé de métier. Maintenant, il fait des drapeaux. Bellamy devient artisan. Il devient ouvrier. Non, mais c'est intéressant. Il revient de loin quand même. Quand tu le vois maintenant en train de faire des drapeaux et tu te dis qu'au début, c'était le mec qui respectait pas le rêve des autres de devenir pirate, etc. Tu te dis que maintenant, il est là. Je veux devenir pirate. Non, non, c'était le rêve d'aller plus loin, d'aller voir, comment ça s'appelle ? C'était d'aller à Skypiear. Oui, Skypiear et tout ça. Aller sur les ICLS. Lui, si tu veux, c'était un pirate, on va dire un pirate de bas étage. Non, mais surtout, de toute façon, respectez pas les rêves des autres pirates aussi. Ouais, ouais. Que ce soit l'OMP, tout ça, il n'en avait rien à foutre, tu vois. Il était là, il était pirate. Si tu veux, c'était le genre de pirate qui voulait se la jouer réaliste. Non, c'est ça, c'est ça. On ne croit pas aux chimères, quoi. Non, c'est ça. Il faudrait qu'il n'avait pas le respect de Mouffi et qu'il n'avait pas le respect de Barbenaar non plus, tu vois. Ouais, exactement. Puis, ouais, tout ça pour voir qu'après, il était soit à la coupe de Doflamingo et qu'on était dans une relation abusive, vieux mec, quoi. En bref, il est dans sa rédemption. Je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, que Doflamingo ne le respectait pas, tu vois. Ouais, parce que lui aussi, il avait son rêve de devenir roi des pirates aussi. Doflamingo, lui aussi, il a ses rêves, lui aussi. Il croit à plein de trucs, tu vois. Bah, surtout, il voulait devenir roi des pirates aussi. Bah, oui. Donc, je voulais pas dire merde comme ça dans sa famille. Lui qui a aucune ambition et tout ça. Mais bon, ouais, c'est... Puis, je pense qu'on le retrouve, enfin, sa petite aventure, là, je pense que ça aura un impact plus tard parce qu'il est amené à rencontrer beaucoup de pirates, quoi. Ouais. Donc, ça pourrait être intéressant. Ouais, c'est ça. Donc, mis à part ça, ouais, on retrouve... Ouais, on part pour la vide de Bakura. Exactement. Alors, on retrouve la petite... Otama. Otama, la petite Otama, donc, qui est en train de subir un interrogatoire. Ouais, avec Oldem et sa clique, là. Exactement. Elle est en train de subir un interrogatoire, donc... Donc, en gros, ils ont eu ouïe dire qu'elle était capable de nourrir les animaux. Surtout, les apaisés, les dressés, quoi. Ouais, les dressés, ouais. Ils ont entendu qu'elle s'était arraché quelque chose de la joue et qu'elle leur avait donné à manger. Donc, du coup, fortement, ça les intéresse, hein, dans le contexte de Wano, là, où tout le monde ne se nourrit pas à sa fin et tout ça. Ouais, et puis, surtout, quand tu vois Oldem, qui est la petite déception du chapitre. Parce que, bon, moi, qui parlais de la semaine dernière de Oda et des lions... Déception, qu'à ce point-là... Si, bah, si, si, je ne m'attendais pas à ce machin, là, tu vois, c'est quoi, ça ? Il a un lion, il y a un lion dans l'histoire. Non, oui, c'est sûr qu'il est loin de ce que tu voulais, ça, c'est sûr. Ouais, il n'a pas la classe, tu vois, il pue la merde, franchement, hein. Avec le lion qui donne des... Mais bon, j'imagine que les personnages plus badass, ils y en ont plus tard. Ouais, justement, je pensais que ça serait le premier, c'est pour ça, tu vois. Et, justement, je pense que c'est pour ça aussi qu'il aimerait avoir la capacité d'Otama, tu vois, histoire de calmer le lion qui lui sert d'estomac, tu vois, qui ne lui donne pas des coups dans les couilles toutes les minutes, quoi. C'est pour ça qu'il veut la garder auprès de lui, quoi. Ouais. En tout cas, c'est une preuve de plus que les smileys, ça donne des personnages bidons. Ouais, non, mais... Ça fait trois de suite, là, c'est hallucinant, quoi. Donnez-nous des vrais Zohan. Ouais, non, mais Oda, s'il te plaît, s'il te plaît. Des vrais Zohan. Parce qu'en plus, il est ridicule, mais il a le même statut que Hawkins, non. Donc, ça veut dire qu'il est assez balèze, quoi. Donc, j'attends de voir ce que ça va donner. À quoi il va ressembler en combat, parce qu'avec sa tête de lion dans l'estomac, je ne sais pas à quoi ça ressemble, ce truc, quoi. Après, on a eu des nouvelles du sumo, là. Enfin, avant, même. Avant et après. Ouais, ça a été un personnage important du chapitre. On a eu de ses nouvelles, donc. Voilà, donc, il est vraiment déterminé à... Il est vraiment déterminé à épouser la samouraï, là. Ouais, Okiku. Exactement, Okiku. Donc, il parle encore à un autre gifteur. Ouais, ouais. Mouseman. Qui est aussi flingué. Eh ben, il ne ressemble à rien, c'est ça. Il ne ressemble à rien. Ouais, putain, vivement qu'il y ait des vrais Zohan, parce que putain... Et encore une fois, Ouda a introduit... Enfin, comment dire... Il retraite le sujet, vraiment, des privilégiés... Ouais, des classes sociales, tout ça. Voilà, exactement. Le sujet des classes sociales, les privilégiés, les défavorisés. Donc, clairement, c'est... Oui, il ne faut pas... Il ne faut pas discuter avec ses gueux. Voilà, si tu la veux, prends-la, capture-la, brûle sa maison, force-la à venir avec toi. Tue sa famille. Ouais, là, bon, bref, ok. Voilà, Ouda fait tout pour nous les rendre antipathiques. Ouais. Surtout quand tu vois la gueule qu'ils ont tous. Ouais, moi, ça fait exprès. Voilà. Donc, voilà. Donc, au final, il dit, bah, vas-y, let's go, on va faire ça. Et on voit ce qui pourrait être un petit foreshadowing, là, quand il déclare qu'il aime la viande de... De Tanuki. De Raton laveur, de Tanuki. Étant donné qu'on sait que Chopper est souvent comparé à un raton laveur, on pense qu'il va croiser sa route à un moment ou à l'autre, tu vois. Sauf qu'avec Chopper, il va être surpris. Ouais. Puis je pense qu'il aura un bon combat de sumo, aussi, tu vois. Ouais, parce qu'avec Chopper, il va pas pouvoir bouffer Chopper. Voilà, déjà, Chopper, il va être assez offusqué, tu vois. Il va qu'on le prenne encore pour un raton laveur. En plus qu'on veut le bouffer, donc, je ne sais pas, il va passer en quelle forme pour le dégouper. Il va retenir la leçon. Donc, ouais, voilà. Ouais, Oldem, Oldem, Oldem. Donc, bon, la petite Otama, évidemment, elle appelle le Luffy Aniki. Elle veut que Luffy Aniki vienne le sauver, enfin, la sauver. Et puis après, bon, bah, on repasse, justement, du côté de Luffy et Zoro. Donc, euh... Qui arrivent en ville, quoi. Qui arrivent à Bakura, justement. Accompagnés d'Okiku, évidemment. Accompagnés d'Okiku. Et ils arrivent, justement, dans le coin des lutteurs. Ils arrivent dans le coin des lutteurs. Alors, bon, déjà, dans un premier temps, ils croisent des mecs, donc, Luffy, Mechao, avec son Aki des Rois. Et après, ils arrivent dans le coin des lutteurs. Donc, justement, il y a l'autre gros sumo à la con qui Mechao, un mec. On voit carrément la trace de main. Ouais, la trace de main. Parce qu'il a dû le pousser, comme ça, j'imagine bien. La technique de sumo de base, quoi. Ouais, exactement. Et du coup, il veut un combattant. Il veut un combattant. Ouais, parce que c'est son show, quoi. C'est vu, justement, on apprend qu'il avait invité Okiku à venir le voir, se présenter et faire son... Et justement, il est content, parce qu'il voit qu'elle est venue. Ouais, voilà, de le voir arriver, il est content, tu vois. C'est-à-dire, bah, je vais lui montrer, tu vois. J'ai lui montré. Je vais lui montrer. En plus, elle est venue là pour me voir, tout ça. Au bout d'un moment, il dit carrément à ses hommes de l'amener jusqu'à lui, quoi. Oui, évidemment. Il veut carrément la forcer à venir jusque-là. Sauf qu'elle finit par se défendre. Bah, elle finit par se défendre parce qu'en plus, Zorro n'a pas essayé de la défendre, tu vois. Ah, il l'a laissée, hein. Ah, il l'a laissée. Parce qu'il s'est dit, tu vois, je vais pas découper un mec qui est à moitié à poil. Donc, c'est une défaite. Enfin, c'est une défaite. C'est une faiblesse de Zorro, apparemment. Il s'est dit, est-ce que ça se fait ? Mais je pense que c'est pas ça. Je pense qu'il voulait qu'elle se défendre toute seule, en fait. Ouais, je pense qu'il y a de ça aussi. Parce que dans un premier temps, elle s'est cachée derrière lui. Il a tenté de se cacher. Et il a dit, oh, toi, cacher derrière moi, ça changera rien. Parce qu'elle est trop grande. Mais je pense que c'était une façon de lui dire aussi, t'es une samouraïe, bah défendre-toi. Ouais, voilà. Pourquoi tu comptes sur moi, t'es capable de te défendre ? Pourquoi t'es la première à partir avec un sable, là ? Zorro, c'est pas Sanji. Zorro, voilà, t'es capable de te défendre toute seule, bah défendre-toi. J'attends le moment où Sanji... C'est qu'il avait fait ça aussi avec l'autre, là. Merde, comment elle s'appelle, au fait, la colite de Smoker ? Tashigi. Tashigi, voilà. Et il avait fait ça aussi, quand elle s'était battue contre la fille... Oui, contre l'autre... Monet. Ouais, Monet. Monet, tu vois, il l'avait laissé, ça, puis il a dit... En même temps, elle aussi, elle voulait se prouver, aussi, t'es... Bah oui, justement, vous savez, vous tapez, et tout, bah défendez-vous, hein. Après, j'interviens si vous vous faites goumer, et tout. C'est ça. Et du coup, Luffy, il veut récupérer la petite, forcément. Elle est où, elle est où, elle est où ? Et du coup, bon, bah voilà, il y a la défense, donc elle finit par couper la petite queue, là, de Samurai, là, du sumo. Donc là, c'est, ouah, t'as trop la classe, nananilana. Et puis ça, c'est important aussi, parce que c'est... Enfin, son nœud, là. Ça, ça fait aussi partie du statut de... de... de sumo, quoi. Si tu coupes ça... En France, il fait bien, tu penses que, bon, comme Parada, il n'y a pas si longtemps, il regardait un combat de sumo à la télé. Si tu coupes ça, ça veut dire que tu prends ta retraite, en fait. Donc là, il lui a coupé à l'avance, donc ça veut dire que, tu vois, une atteinte à son honneur. Oui. C'est ça. Donc, comment il va le prendre ? Comment il va réagir ? Bon, là, on voit qu'il est choqué, tu vois. Mais, que va-t-il se passer par la suite ? Je pense qu'il va s'énerver contre elle. Bah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Il va lui dire sale garce. Mais bon, il va sûrement toujours vouloir se marier avec elle, tu vois. Moi, je ne suis pas sûrement plus. Moi, je pense, parce que je pense qu'en fait, lui, de toute façon, il ne l'aime pas, tu vois. C'est juste... C'est physique. Voilà, c'est physique. Mais je pense qu'il va vraiment le prendre mal, parce que c'est vraiment une atteinte à son honneur. Ah, il va le prendre mal. Non, mais justement. Il va le prendre mal. Justement, je pense qu'il ne l'en voudra plus, parce que là, c'est vraiment une atteinte à son honneur, le truc. C'est lui, à couper le truc, c'est... Lui, monsieur, je suis de la classe, l'analyse, 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 l'analyse. Mais ça ne voudra pas dire pour autant qu'il ne voudra plus l'épouser, parce que, comme je l'ai dit, c'est physique, tu vois. C'est physique. Le physique l'intéresse toujours, tu vois. Mais bon, de toute façon, clairement, là, dans la dernière petite case, là, sûrement pas une espèce de raclure. Elle est badass, tu vois. Ah, non. De toute façon, il fallait qu'elle le montre, tu vois. Voilà. Et t'es énervé par tout ça. Donc voilà, donc Luffy et Zoro sont impressionnés. Ah, bah, Luffy, là... J'ai jamais vu aussi impressionné par une femme, tu vois. Bah, il aime bien les trucs, oui, ça, bon, Luffy. Il aime bien. Tout ce qui est guerrier, sabre, armure, tout ça. Il trouve ça que ça le botte. Enfin, bon, voilà, du coup, c'est à peu près tout ce qui s'est passé dans ce chapitre. Ouais, c'était un chapitre simple, quoi. C'était un chapitre simple, là, c'est pas un chapitre dans lequel il s'est passé énormément de choses. Mais, voilà, encore une fois, je trouve vraiment qu'Oda, on sent qu'il y met du cœur, quoi. Chaque planche, tu vois qu'il met tout son sabre. Ouais, 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 ouais. Il est là pour représenter, quoi, tu vois. Oda, il est vraiment passé en mode patriote, quoi. Il a dit, il a dit, je donne tout ce que j'ai pour cet arc. Et puis, c'est très bien, parce que ça... Ça promet du bon, les combats contre Kaido et compagnie. Puis même, ça promet du bon, surtout dans les décors, quand on va y avoir des combats clutch, tu vois. Parce que là, elle a rien que de les voir, alors qu'il se passe rien, voir les décors, c'est... Tu vois, j'ai dit, les combats contre Kaido, mais j'ai... Dire qu'il y a un truc dans ma tête qui me dit, mais putain, mais comment ils vont faire pour se taper contre Kaido, quoi. J'attends de voir Jack et toute la compagnie, quand ils vont arriver, déjà, comment ils vont affronter ce mec-là. Enfin, ces mec-là. Non, mais ensuite, Kaido, ça va être l'alliance... Il suffira de dire que Jack, il a... Que Jack, il n'est pas... Il n'est pas endurant. Que Jack... Ça, ça serait la plus grosse incohérence de tout le manga, putain. Parce que, putain, le mec de Zark, auparavant, il nous montre que c'est le mec le plus enturant du monde, limite. Ouais, ouais, il s'est battu plusieurs jours contre les Zark. Plusieurs jours, car il existe... Enfin, tu vois, même s'il a... Même s'il a quand même été KO, il s'est pris l'attaque de Zonisha de plein fouet dans la gueule, tu vois. Il a survécu. Il a survécu, donc, tu ne me dis pas... Attaque de Ming, c'est tout, avec la lune et compagnie. Tu ne me dis pas que le mec, il n'est pas... Il n'est pas endurant, quoi. Et puis après, il était... Après, au final, en plus, il était au fond de l'eau. Ouais, il était au fond de l'eau. Il était au fond de l'eau, puis, tu vois, non, mais je veux dire conscient, tu vois. Ouais, il était conscient. Puis tu voyais qu'il était prêt à se relever, quoi. C'est juste qu'il était solo, voilà. En plus, après, tout ça, tout ça, après avoir déjà combattu, enfin combattu et même perdu, contre Sengoku et Fujitora, aussi. C'est autre chose que Katakuri, hein. Il fallait que je la renvoie. Il fallait que je renvoie ça. Ouais, ouais, ouais. T'as bien raison, tu vois. D'ailleurs, ils y sont arrivés en animé. Ils y sont arrivés en animé. En animé, on y est, là. C'est le combat Luffy-Katakuri. Malheureusement, le truc, c'est que d'un côté, je suis hypé, parce que je sais que le combat... Déjà, rien que là, ça commence bien. C'est-à-dire, je kiffe, hein. Je ne l'ai pas encore maté, mais je suis hypé quand même de le regarder, déjà. Mais c'est juste l'issue du combat qui me fait toujours authentique. C'est le simple fait de savoir dans quelle direction ça va aller, quoi. Le fait de savoir que... Que Luffy gagne à la fin. Que Katakuri est ridiculisé. Je vais même aller jusque-là. Il est ridiculisé. Et tu vois que Jack, il est endurant comme... Non, mais voilà, on ne va pas repartir dans ce débat-là. C'est juste que Jack, quand on l'a vu arriver avec sa prime, nanani, nanana, il a posé un standard, tu vois. Là, il a posé un standard. On avait eu un petit aperçu avec Marco, que ce soit les généraux de Yonko, tu vois. Mais ensuite, quand tu vois Jack, le mec, il tient pendant je ne sais pas combien de jours, endurant, qui se bat non-stop, jour et nuit, contre les mecs les plus balèzes de Zoho. Il se penche l'attaque de Zonisha, il va chercher le Flamingo contre Fujitora. Bon, il échoue, mais quand même, il est encore vivant, tu vois. Ça te pose le personnage, quoi. Ouais, après, voilà, Katakuri qui perd en quelques heures, tu dis, bon, arrête tes conneries, quoi. Excuse-moi, mais bon, arrête tes conneries. Mais qui perd en quelques heures. Non, mais c'est couplé aussi au fait que t'as eu l'autre, la Crackers, qui était là juste avant, qui a été battue. Bon, il a fallu 10 heures pour dégommer ses... ses armures, là, con, là. Et ensuite, une fois qu'il n'y a plus d'armure, le mec, il se fait one-shot. Le mec, il se fait one-shot sans son armure. C'est là que tu te dis, bon, arrête. C'est pour ça que là, je prie, je prie pour que l'armée de Kaido, elle soit en forme, qu'elle soit balèze, tu vois. C'est pour ça que je suis un peu déjà déçu par les quelques... Non, mais eux, c'est des merdes. Ouais, mais quand même. Tu vois, eux, c'est rien. Tout le monde ne peut pas être balèze, après. Je sais bien, mais bon... Je comprends bien que l'autre, je suis capable de comprendre que dans toute une flotte, tout le monde ne peut pas être... Je sais bien, c'était pareil dans toutes les flottes, tu vois. Enfin, c'est pareil avec tous les autres Yonkou. Mais bon, all them, là, il est censé avoir le même rang que Hawkins. C'est pour ça que je suis un peu déçu, quoi. Après, c'est toujours ça avec One Piece. C'est toujours ça avec One Piece. Il a eu des games de merde, mais après, il peut être balèze, tu vois. Mais quand tu me dis que Kaido, il a eu une armée de 100 bêtes et tout ça, il va falloir montrer des mecs qui font du flow, quand même. Ça m'est arrivé, hein. Ça m'est arrivé. Non, mais heureusement qu'il y a Jack qui a déjà été en conduite, tu vois. Déjà, Jack, tu vois. Heureusement qu'il est là. Mais j'espère que le reste sera dans la même veine, quoi. Enfin, il y a Jack et Drake. Ils ont intérêt d'envoyer, hein. Ils ont intérêt d'envoyer. Je veux surtout pas revivre ce que j'ai vécu avec All Cake Island. Quelle déception, l'équipage de Big Mom. Quelle déception. Quelle déception. Entre Smoothie, Crackers et Catacouli, franchement. Quelle déception. Catacouli, il était en bonne voie, hein. Même Crackers, hein. Crackers, au début, il était cool. Crackers, il avait un flow, il avait un truc. Il était cool au début. Franchement. Il était cool au début. Même quand tu regardes le combat en animé, Crackers, il... C'était cool. C'est juste qu'il avait une faiblesse de merde. Voilà, c'est juste qu'au moment où tu me dis sa faiblesse, c'est qu'il supporte pas la douleur. Donc tu dis, une fois qu'il se fait one shot, c'est fini, quoi. Ouais. Ensuite, Catacouli, bon, il y a tout le délire qu'il y a eu, bon, et puis Smoothie qui fait rien du tout, bon, voilà, voilà. C'est pour ça que, bon, il y a... Au moins qu'il y avait Oven pour relever le level, mais bon, il est même pas à leur rang, donc, tu disais, c'est problématique, quoi. Fallait que les Mugiwara s'échappent, voilà, tout simplement. Enfin, qu'ils s'échappent, mais bref, 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 vous savez ce qu'on en pense. Voilà. Il fallait, tu vois, il fallait en rajouter un petit peu parce que ce chapitre était assez court, donc il n'y avait pas grand chose à dire. Ouais, ouais, voilà. Mais bon, ouais, c'était un bon chapitre, quand même. Non, non, oui, c'était un bon chapitre. J'attends la suite. Donc, voilà, vivement la suite, et vivement... Vivement les prochains événements qu'on voit un peu ce que Oda nous a concoctés. et puis aussi il faut voir quand l'eau et sa bande vont arriver aussi finalement ils ont déjà échoué, ils étaient censés les arrêter avant qu'ils fassent une connerie c'est déjà un peu trop tard c'est clair Zorro il le dit à la fin il est encore trop tôt pour appeler le boss le boss il va pas arriver tout de suite c'est sûr oui mais bon il y a des gens qui vont arriver avec un événement pareil donc bon on verra ça dans notre prochain chapitre comme j'ai dit au début de la vidéo vous pouvez aller voir les liens dans la description comme d'habitude et voilà tchuss